Salut à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine Pour parler d'un genre de jeu qui prend de plus en plus d'essor mondialement au fil des années, il est MOBA Alors MOBA c'est un acronyme qui signifie Multiplayer Online Battle Arena C'est en gros des jeux mêlant stratégie en temps réel et jeux de rôle On parle aussi de Dota-like puisque les MOBA tirent leur origine de Defense of the Ancient, abrégé Dota Qui est un mode de Warcraft 3 Reign of Chaos sorti en 2003 Donc un genre assez récent qui s'est surtout développé grâce aux jeux en ligne et surtout massivement multijoueurs, les MMORPG On va donc aujourd'hui revenir sur les origines de ce type de jeu En expliquant un peu les principes de base qui s'appliquent à la quasi totalité des jeux avec quelques variantes selon le jeu On va donc pas mal parler des deux gros poids lourds à l'heure actuelle que sont Dota et League of Legends Ainsi que de sports électroniques Alors le principe de base des MOBA c'est donc une bataille en arène entre deux équipes de 3 ou 5 joueurs Et l'objectif pour chaque équipe est de détruire la structure principale de l'équipe adverse au moyen des personnages contrôlés par chaque joueur Et avec l'aide des unités contrôlées par l'ordinateur qu'on appelle Crips ou Minion Alors je vous montre ici la représentation schématique d'un exemple de carte de MOBA Donc en orange on a les bases des deux équipes diamétralement opposées En bleu la structure principale et les tours de défense En jaune les 3 voies, les lanes Et en vert la jungle Alors c'est un schéma de base, il peut varier suivant les jeux Mais c'est un peu comme ça qu'est né le genre MOBA Par la création d'une carte type issue d'un mode du jeu Starcraft en 2002 Qui s'appelait Aeon of Strife Qui n'était pas vraiment un MOBA puisque les joueurs jouaient contre la machine et non pas contre d'autres joueurs Il faudra attendre l'année suivante sur Warcraft 3, Reign of Chaos Un jeu de la société Blizzard Entertainment Car certains Paul Citrus s'inspirant de la carte d'Aeon of Strife Créait une carte grâce à l'éditeur La structure principale s'appelant Ancien Ce mode s'appela Defense of the Ancient, abrégé Dota En 2005, grâce à l'éditeur de cartes de l'extension Warcraft 3 The Frozen Throne Steve Fick, alias Ginsu, puis Ice Frog améliore la carte Ce sera la version la plus célèbre appelée Dota All Stars Alors un MOBA, comment ça se passe en gros ? Donc je vais prendre l'exemple du premier Dota pour vous expliquer le principe On va voir qu'il y a vraiment un vocabulaire en anglais Propre au MOBA Pas toujours évident à saisir pour les novices Surtout que la communauté est parfois critiquée pour son accueil peu chaleureux Donc pas de place pour les noobs Alors chaque joueur choisit son héros Parmi une bonne centaine disponibles Qui aura 3 sorts de base comportant 4 niveaux de développement Ainsi qu'un sort ultime et une option statistique Le héros a 3 caractéristiques La force pour les points de vie L'agilité pour l'armure et la vitesse Et enfin l'intelligence pour le mana Quand une partie commence, tous les héros sont au niveau 0 Il faut donc bien choisir son héros suivant sa façon de jouer et sa stratégie Lorsqu'un héros meurt, il ressuscite à la base au bout d'un certain temps Proportionnel à son niveau Alors les MOBA sont vraiment des jeux d'équipe La coordination et l'entente entre les joueurs sont donc très importants pour gagner En plus des héros contrôlés par les joueurs, il existe des sbires Les creeps ou les minions Qui sont de petites unités qui sont lancées au combat à intervalles réguliers Ils sont contrôlés donc par l'ordinateur Les joueurs doivent en gros se servir d'eux comme un petit peu un bouclier humain Alors pour le gameplay, il y a aussi les objets à collecter Et des consommables à utiliser Alors je ne vais pas tous les énumérer parce qu'ils sont nombreux Et surtout assez différents selon le jeu Par ailleurs, il y a aussi de nombreux modes de jeu Qui agissent souvent sur le choix de son héros Alors soit des choix restreints de héros Soit un choix aléatoire Soit un choix entre 3 ou 20 héros Donc beaucoup de possibilités Chaque joueur commence aussi une partie avec un certain montant d'or Pour sélectionner son héros Et avec cette heure, il peut donc acheter des équipements Alors pour gagner de l'or, il faut tuer les creeps ou les héros adverses Sur le principe du last hit C'est celui qui donne le coup de grâce Tuant l'ennemi qui gagne l'or Il faut donc engranger plus d'or que son adversaire Pour dominer la partie, voire la gagner Une autre technique de jeu importante C'est le gank Abrégé de gank kill Qui consiste à attaquer un ou des héros adverses à plusieurs Ce qui énerve souvent l'équipe adverse Il faut aussi éviter de subir des ganks dans sa propre équipe Il existe aussi le push Qui est le fait de concentrer ses attaques sur une seule lane Une seule voie De façon à faire progresser les vagues de creeps alliées plus rapidement Alors il y a aussi le farm Qui consiste pour le ou les héros principaux d'une équipe D'amasser de l'or dans leur coin Pour acheter des objets et équipements qu'il a besoin Alors comme on peut le voir Il existe de nombreuses techniques et de stratégies de jeu Et la coordination et la communication dans une équipe Fera la différence pour dominer et décourager l'équipe adverse Ce qui se solde parfois par le départ de certains joueurs en cours de partie Ce qu'on appelle des leavers Ce qui modifie considérablement l'équilibre des forces Si une équipe a un joueur en moins C'est pourquoi il est conseillé de jouer avec des gens que l'on connait Et que l'on sait qu'ils ne quitteront pas la partie Voilà un petit peu pour les principes des MOBA Un jeu donc en équipe, dans une arène, en ligne Sur des cartes que les joueurs connaissent C'est pourquoi les MOBA vont devenir très populaires Avec une communauté de plus en plus nombreuse De par son côté match entre copains C'est ainsi que vont s'ouvrir progressivement des tournois des 2005 Lors notamment de la BlizzCon Organisée par Blizzard Entertainment Puis devenir des épreuves officielles des World Cyber Games En 2008, Dota All Stars est également à l'affiche de l'Electronic Sports World Cup Et en 2009, plus de 15 millions de personnes avaient essayé le jeu Dota Il fallait donc passer à la vitesse supérieure En proposant non plus un mode de Warcraft Mais bel et bien un jeu complet C'est ainsi que Steve Fick, concepteur du mode de Warcraft Et Steve Mescon rejoignent la société Riot Games Pour la réalisation d'un Dota-like Ce sera donc League of Legends Qui deviendra un véritable phénomène Puisqu'en 2013, ce sera le jeu le plus joué au monde League of Legends, c'est le fils spirituel de Dota Qui sera proposé en Free-to-Play Ou dans une version collecteur payante Avec du contenu déjà débloqué Le principe du jeu sera le même que pour Dota Avec quelques variantes 4 cartes disponibles et une multitude de modes de jeu Avec toujours 3 aspects majeurs Gérer son personnage et récolter de l'or efficacement Jouer de manière coordonnée avec son équipe Pour contrôler la carte Pour au final gêner l'adversaire, le dominer et gagner Donc à partir de 2009 que le style MOBA prendra son essor Et pas mal de Dota-like vont ainsi sortir sur le marché Avec plus ou moins de succès Les principaux étant le jeu Demi-God sorti en 2009 Ou encore Heroes of New Earth Développé par S2 Games en 2010 Afin d'innover dans le concept MOBA Super Monday Night Combat proposera un jeu à mi-chemin Entre le TPS et le MOBA en 2012 Et cette même année How are some nuts sera un MOBA en 2D avec vue latérale Il y en aura d'autres qui mélangeront le MMORPG Ou le simple RPG avec le style MOBA Les univers pourront aussi changer Passant de la science-fiction, la fantasy Ou le contrôle de mecha Il y en a presque donc pour tous les goûts Début 2014, The Riot Games annonça Que 67 millions de joueurs jouent à League of Legends chaque mois Et jusqu'à 7 millions simultanément Pour les MOBA concurrents, il est donc très difficile de se faire une place Et de concurrencer sérieusement League of Legends Quoique seul Dota pourrait le faire Donc Valve Corporation, créateur de la plateforme Steam Rachète la licence Dota pour concevoir une suite Dota 2 Alors après une phase bêta dès 2011 Le jeu sort en juillet 2013 exclusivement disponible sur Steam Evidemment Le jeu sera très bien accueilli grâce au graphisme de qualité Et surtout au gameplay fidèle au mode originel Mais le studio connaîtra plusieurs problèmes dus au droit d'auteur Puisque Blizzard, Riot Games et Valve Se battaient pour le nom de Dota Suite au procès, Valve l'emporta Mais dut changer quelques noms et apparences de certains héros A cause de Blizzard En août 2011, Valve Qui a beaucoup de pognon à investir Annonce le premier tournoi officiel de Dota 2 Nommé The International Étant en scène les 16 meilleures équipes de Dota Offrant 1 million de dollars à l'équipe victorieuse Ainsi chaque été se déroulera ce tournoi Offrant un gain pour les gagnants de plus en plus important Jusqu'en 2014, la finale qui oppose deux équipes chinoises Newbie et Vichy Gaming Voit le gagnant empocher la somme de 5 millions de dollars Rien que ça C'est grâce à ces tournois de Dota 2 et de League of Legends Que l'eSport explose Et est suivi par des millions de fans à travers le monde sur internet Ce sont des shows immenses Avec commentateurs, ambiances festives Et surtout des gains qui se comptent en millions de dollars Avec des participants professionnels, sponsorisés Qui s'entraînent beaucoup Les chinois dominent sur Dota 2 Alors que sur League of Legends Ce sont plutôt les coréens du sud qui dominent la discipline Même si de nombreuses équipes d'Europe de l'est Ou d'Asie du sud-est sont présentes Quoi qu'il en soit L'eSport a encore de beaux jours devant lui Grâce à des jeux comme Dota et League of Legends Qui réunissent de plus en plus de fans à travers le monde Le MOBA est un genre de jeu qui se prête parfaitement à l'eSport Par son côté match en équipe Puisque malgré un gameplay assez simple Avec un nombre de cartes jouables très limité C'est avant tout la coordination, la stratégie d'équipe Et son approche compétitive qui donne au MOBA Le succès qu'il a actuellement Je vous remercie d'avoir regardé cette chronique sur les MOBA N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo pour me soutenir Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501